Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponential Fodjo et comme d'habitude je vous reviens avec une superbe vidéo aujourd'hui. On va parler toujours de tutoriel d'immigration au Canada. Donc tous ceux-là qui aspirent immigrants au Canada, qui n'ont pas les moyens de se payer en consultant en immigration, un avocat ou un expert des questions d'immigration. Sur cette chaîne YouTube, on parle exclusivement de tutoriel vidéo, ok? Et je mets comme ça un ensemble de vidéos sous forme de capsules recoupées dans diverses playlists qui vous permettent comme ça de réussir vous-même vos différentes démarches d'immigration, de comprendre comment ça fonctionne, de vous assurer que vous remplissez les critères et les conditions d'admissibilité et puis de soumettre vos différents profils aux candidatures. Vous le savez donc déjà qu'en 2023, c'est plus que jamais l'occasion pour vous de mettre toutes les chances de votre côté pour immigrer au Canada parce que la plupart des provinces, la plupart des provinces au Canada comptent exceptionnellement sur l'immigration pour relancer la politique économique en interne. Donc il y a beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre ici. Donc j'espère que pour vous, ça sera plus que jamais l'occasion de réussir votre programme d'immigration, votre projet d'immigration et finalement d'arriver au Canada. Donc ici, on va parler, excusez-moi, de la procédure de résidence permanente. Donc vous savez, lorsqu'on est immigré au Canada, pour ceux qui passent par le programme Arima, en passant, Arima est vraiment de retour. Il y a beaucoup d'extractions, beaucoup d'invitations ces derniers temps-ci. Donc regardez également de ce côté-là, du côté du programme Arima. J'ai une place de vidéo sur la chaîne qui parle du programme Arima. Donc lorsque vous immigrez au Canada et que vous avez une sélection d'une province, je prends le cas de la province du Québec, vous obtenez ce qu'on appelle un CSQ, un certificat de sélection du Québec. Donc la première des choses, déjà, lorsque vous immigrez au Canada via le programme Arima, le programme d'immigration au Québec, vous faites une déclaration d'intérêt dans le programme Arima. Dans cette vidéo, je vous ai déjà montré comment faire une déclaration d'intérêt. J'ai des tutoriels là-dessus. Une fois que vous avez fait une déclaration d'intérêt dans Arima, vous recevez une invitation. Une invitation, c'est-à-dire que vous avez été sélectionné. Donc vous allez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle qui vous permet d'obtenir le certificat de sélection du Québec, ce qu'on appelle le CSQ. Une fois que vous avez votre CSQ en main, vous devez passer à l'étape fédérale. Le CSQ signifie que la province du Québec vous a sélectionné. Maintenant, il faut que vous passez à l'étape fédérale pour obtenir la résidence permanente, c'est-à-dire ce document-là qui vous permet de résider de façon permanente ou définitive au Canada. Donc, même si le Québec a le droit comme ça de sélectionner leurs différents candidats dans le programme d'immigration, ça reste que c'est le gouvernement fédéral qui délivre la résidence permanente. Donc, peu importe le programme d'immigration que vous faites au Canada, lorsque vous traversez l'étape de la province, que ce soit le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, tout ça. Lorsque vous traversez l'étape de la province, vous devez aller à l'étape fédérale pour obtenir la résidence permanente. Donc, dans cette vidéo, c'est une vidéo qui est vraiment très longue, mais qui vaut la peine. C'est un tutoriel complet parce que c'est un tutoriel que je n'ai pas encore sur ma chaîne. Je pense que sur YouTube, je suis la toute première personne qui va publier un tel tutoriel qui va vous permettre comme ça de soumettre votre demande de résidence permanente entièrement en ligne. Vous savez que depuis il y a d'ici là quelques mois, les demandes de résidence permanente pour le Canada se font entièrement en ligne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande de résidence permanente pour le Canada en ligne, entièrement. Et je me répète, la demande de résidence permanente se fait après l'obtention du CSQ pour le Québec. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la province du Québec, mais ça vaut la peine pour les autres programmes d'immigration. C'est vraiment la même plateforme, c'est des formulaires que vous allez reprendre. Donc, si vous avez obtenu votre CSQ, si vous avez envie de parrainer un membre de la famille, parrainer des enfants, si vous êtes déjà au Canada, vous devez parrainer votre conjoint ou faire le recoupement familial, c'est sur le même portail que je vais partager dans cette vidéo. Mais, comme je dis dans cette vidéo, on va parler des résidences permanentes pour des personnes qui ont obtenu un certificat de sélection du Québec. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur pour la suite. Salut! Ok, donc, comme vous le savez, on fait une recherche sur Google. Donc, moi, ce que je recherche, c'est « Demande de résidence permanente ». Ok, j'ai ici « Demande de résidence permanente ». Dans la liste ici, vous voyez, on me propose ici « Présenter une demande de résidence permanente ». Pour ceux qui veulent faire la procédure « Entrée express », comment ça fonctionne, comment faire une demande de résidence permanente pour l'entrée express. Sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo. Donc, ici, c'est ma chaîne YouTube. Vous partez sur YouTube, vous cherchez « Exponentiel for Joe ». C'est l'unique chaîne avec un garçon aussi beau que vous allez voir une image comme ça. C'est bien moi. Donc, une fois que vous êtes sur ma chaîne, ici, vous avez « Playlist de vidéos ». Lorsque vous cliquez sur « Playlist », ça vous permet, en fait, d'avoir les vidéos regroupées par thématique. Ok? Comme vous pouvez le voir, Facebook également propose dans mon fil d'actualité les contenus que je regarde généralement. Donc, ce sont les vidéos que j'aime. Donc, vous voyez bien que je suis beaucoup à l'infocat. Big up à lui! Mais les vidéos qui concernent ma chaîne, c'est principalement les vidéos d'immigration. Et vous avez une playlist de vidéos aussi qui s'appelle « Immigration fédérale en 13 presse ». Ok? Donc, ici, on a actuellement, je pense, 16 vidéos en 13 presse. Donc, si vous rentrez dans la playlist de vidéos en 13 presse, vous allez voir la liste de vidéos qui constitue la procédure en 13 presse du début à la fin. Ok? Donc, normalement, toute personne qui veut immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée en 13 presse, en regardant simplement cette playlist de vidéos, vous seriez capable de suivre la procédure étape à étape jusqu'à la fin. Donc, j'ai ici la vidéo où je vous montre comment, comment est-ce qu'on fait, on s'inscrit sur, je vous montre comment on fait l'évaluation des diplômes, comment on s'inscrit sur le site de web. Mais également, je vous montre dans une vidéo, ok? Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas actuellement, ok? Je vous montre comment soumettre un profil dans le bassin, ok? Dans le bassin en 13 presse. Donc, regardez simplement dans cette playlist de vidéos, vous allez voir l'ensemble des vidéos, ok? Voici cette vidéo, c'est une vidéo d'à peu près une heure, la vidéo 8, soumettre un profil dans le bassin en 13 presse. Donc, ça vous montre comment justement faire une demande résidente permanente. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous voit, c'est vraiment comment soumettre un dossier de résidente permanente pour des personnes qui ont reçu le CSQ, ok? Dans le cadre du programme Arima. Et toujours sur ma chaîne, si vous ne le savez pas, j'ai également une autre playlist de vidéos. Donc, lorsque vous allez toujours dans la playlist, ok? Vous regardez ici, j'ai Immigration Province du Québec. C'est la toute première playlist que j'ai créée qui montrait aux gens comment immigrer au Québec, ok? Avec le programme Arima. Si vous voulez immigrer au Canada, je vous ai toujours dit, essayez de regarder les deux programmes, ok? Essayez de multiplier vos chances. Pendant longtemps, beaucoup de personnes s'étaient détournées, en fait, du programme d'immigration au Québec. Soit disant que c'est un programme très long, c'est un programme très lent, c'est pas fiable et tout. Mais je peux vous confirmer qu'en Transpress, que Arima, autant pour moi le programme d'immigration du Québec est du retour. Il y a des sélections tous les jours, ok? Tous les jours, je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment aller voir les sélections Arima. Donc, Arima est de retour, Arima sélectionne, c'est un profil. Et l'avantage d'Arima, c'est qu'on est capable de voir les profils qui sont extraits, les profils qui sont en demande. Ça nous permet tout de suite de savoir si on peut prendre une chance de, comment on dit, de miser sur ce programme-là. Vous savez, c'est des besoins qui se mettent à jour constamment. Aujourd'hui, peut-être, par exemple, je prends le cas des comptables. Arima ne sélectionne presque pas de comptable ou de juriste. Mais rien n'est interdit, rien n'exclut que peut-être d'ici un mois ou deux mois, on va commencer à avoir, comme ça, des invitations de ce type de profil. On va commencer à avoir des invitations de comptable. Mais le plus important, dans les migros-canada, c'est quand même déjà d'être dans les bassins. Et je ne vous dirai jamais assez, il faut être patient, ok? Quand je regarde les dernières extractions Arima la semaine dernière, j'ai vu qu'il y a comme quatre profils qui se sont ajoutés. Les ingénieurs, mécaniciens et les profils d'ingénieur civil qui ont été invités. Donc, c'est une nouvelle ronde, comme ça, on commence à inviter l'ingénieur civil. Rien n'exclut que demain, les gens qui ont un profil administratif, secrétaire, juridique, voient leur profil commencer à être sélectionné. Donc, ça a pu être très long, ok? Ok, parce que la vidéo serait très longue. Mais, croyez-moi, si vous voulez vraiment arriver au bout, ok? Voir comment est-ce qu'on fait une demande résidente permanente en ligne, lorsqu'on a obtenu son cercle, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je reviens au début ici. Donc, on recommence à zéro. Oubliez tout ce que je viens de dire, puis on se concentre de nouveau. Là, on veut soumettre une demande de résidence permanente dans le cadre du programme d'immigration au Canada pour des personnes qui ont reçu une sélection du Québec, c'est-à-dire ceux qui sont passés par Arima, ok? Ici, vous avez un deuxième lien ici, c'est écrit Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, ok? Donc, si je clique ici, Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous voyez, on est sur le site du Canada.ca, donc c'est vraiment le site de l'immigration du gouvernement du Canada, ok? On dit ici, comment présenter une demande? Vous devez maintenant présenter une demande en ligne. Donc, depuis le 23 septembre 2022, il est maintenant obligatoire pour présenter une demande en ligne. Si vous ne pouvez pas présenter une demande en ligne, par exemple, à raison d'une incapacité, vous pouvez obtenir une version de demande dans un autre format. Mais je vous recommande de faire des demandes en ligne, c'est vraiment plus rapide, plus simple, plus facile, ok? Au lieu de faire des trucs sur papier, imprimer ou scanner des trucs et envoyer. Il veut simplement être en mesure d'avoir un ordinateur, de remplir des formulaires en ligne et vraiment, c'est rien de compliqué. Et comme je vous ai toujours dit, il faut prendre le temps de lire. Tout est sur Google, donc vous avez vu là, tout est sur Google, j'ai fait juste une petite recherche et j'ai l'information dont j'ai besoin, ok? Donc, lorsque je vois ici, on dit, la première des choses, il faut ouvrir une session ou créer un compte sur le portail, du portail de demande de résidence permanente en ligne. Donc, toutes les personnes qui veulent aujourd'hui faire des demandes de résidence permanente, que ce soit pour les personnes qui ont reçu la sélection, le CSQ, le certificat de sélection du Québec, qui veulent passer à l'étape fédérale, c'est entièrement en ligne. Que ce soit pour les parrainages, si vous êtes déjà au Québec et que vous voulez parrainer des enfants, des membres de la famille, tout se passe déjà entièrement en ligne aujourd'hui. Même dans le cadre du programme de sélection, programme de candidats des provinces, donc ceux qui ont reçu des invitations, par exemple, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, Téneuve, Navador, Donc, toutes ces provinces-là, la demande de résidence permanente se passe entièrement en ligne, ok? Vous pouvez également aller regarder sur le guide d'instruction. Je vous recommande de lire le guide d'instruction. Ça va vous permettre, en fait, de savoir comment remplir le formulaire, comment tout cela se passe. Si je fais un clic droit ici, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est toujours intéressant d'ouvrir dans un nouvel onglet parce que ça évite, en fait, de fermer la page principale, voyez? J'ouvre dans un nouvel onglet. Ça me permet d'aller voir ce guide ici dans une fenêtre bien séparée, ok? Donc, ici, on a le guide Q7000, des membres de résidence permanente en catégorie des travailleurs qualifiés du Québec. Alors, vous devez maintenant présenter, donc, c'est ce qu'on vient de lire. Et donc, ce guide-ci va vous présenter un ensemble d'étapes d'instruction, ok? Comment vous allez faire pour la suite, quoi? Donc, moi, je vous recommande de le lire, ok? Mais de mon côté, il y a de fortes chances que je ne le lise pas, ok? Donc, ici, on voit étape 1, rassembler les documents. Quels sont les documents exigés? Utilisez la liste de contrôle des documents pour vous aider à rassembler les documents nécessaires, ok? Donc, ici, le formulaire IM5690, c'est bien important parce que ce formulaire-là va vous permettre justement d'aller voir quels sont les documents dont vous avez vraiment besoin pour votre procédure, ok? Donc, je vais également faire un clic droit ici. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet, ok? Les demandes incomplètes seront retournées par courriel pour que votre demande soit jugée complète. Vous devez inclure tous les renseignements que vous, le répondant, devez inscrire dans le formulaire en ligne. Le formulaire du roman rempli par le demandeur principal, tous les documents à l'appui que nous vous avons demandé de fournir. Donc, il faut vraiment fournir tous les documents. Sinon, votre dossier vous sera retourné. Mais, ce n'est pas grave, ok? Dites-vous que ce n'est pas bien grave. Si vous avez un document qui manque, on vous envoie en courriel et dit tel document est manquant, veuillez compléter ou bien intention de rejet, tel document manquant. Pas de panique. Essayez simplement de compléter le document manquant et votre dossier sera traité, ok? Ici, il y a des traductions de documents pour les personnes. Bon, pour ce qui concerne la copie scientifique conforme. Donc, afin d'obtenir une copie scientifique conforme de votre document, vous devez faire comparer l'original et la photocopie par une personne autorisée. Donc, si on vous demande de copie scientifique conforme, vous savez comment ça se fait dans vos pays respectifs, ok? Certificat de police, ok? Ce qu'on appelle casier judiciaire dans certains pays, ça aussi c'est demandé dans la procédure. Étape 2. Remplissez la demande. Pour remplir les formulaires de la demande, suivez les instructions précises ci-dessous. Donc, il faut déjà ouvrir un compte sur le portail et on va aller donc remplir les différents formules. On dit ici, vous devez remplir les formulaires numériques suivants en ligne. Donc, il y a des formulaires qui doivent être remplis directement en ligne, ok? Donc, on a le formulaire IM008 qui est le formulaire de demande générique. Et toute personne qui veut immigrer au Canada qui est déjà passée par l'État fédéral connaît ce formulaire dans toutes les demandes, que ce soit visiteurs, résidences permanentes, parrainages. Tout le monde remplit le formulaire IM008, ok? Il y a également le formulaire antécédent déclaration de 5669, le formulaire sur la famille. Renseignement additionnel sur la famille de 5406. Renseignement supplémentaire du stévoire de 5662. Donc, ça, c'est des formulaires qu'on va remplir directement en ligne lorsqu'on va créer le compte. Il y a également des formulaires qu'on va remplir numériquement sur l'ordinateur et qu'on va télécharger, ok? Donc, je vais remplir tous ces formulaires-ci et peut-être hors enregistrement et je vais simplement vous montrer comment je vais télécharger. Donc, les formulaires qu'il faudra remplir sur l'ordinateur et télécharger. Donc, il y a ici la liste de contrôle des documents, le IM5690. C'est le formulaire que j'ai rempli ici, ok? C'est le formulaire qui va vraiment vous permettre de vous assurer que vous avez inclus tous les documents dans votre procédure. Donc, ça, c'est vraiment un formulaire sur lequel il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se concentrer, le 5690. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, je vais juste zoomer un peu. On va monter ça plus grand. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on vous dit formulaire de demande. Donc, ça, on vous liste un certain nombre de formulaire et lorsque vous avez inclus ce formulaire-là dans votre procédure, vous faites seulement cocher, ok? Ici, par exemple, on me dit le formulaire de demande générique pour le Canada, le IM008. C'est un formulaire qu'il faut dans la procédure. On dit que le demandeur principal remplira ce formulaire dans le cadre de demande en ligne, ok? Le formulaire PDF n'est pas nécessaire. Donc, ça, ça va se faire entièrement en ligne. On n'aura pas besoin de remplir le formulaire PDF, ok? Ensuite, ici, on a antécédents, déclarations, le 5669, ok? Puis, on vous donne toutes les instructions. Indiquez vos antécédents personnels en détail pour les dix dernières années ou depuis l'âge de 18 ans, si vous avez moins de 26 ans. Si vous avez moins de 26 ans, oui, depuis l'âge de 18 ans, ok? Ne laissez aucune section vide ni période creuse. C'est important, lorsqu'on remplit le formulaire 5669, de vous assurer qu'on n'avait oublié aucun mois, ok? Parce que ce que j'observe souvent, c'est que des gens, lorsqu'ils remplissent le formulaire 5669, lorsqu'on veut avoir votre, comment on appelle ça, vos antécédents au cours des dix dernières années, Par exemple, si je prends, je prends un exemple, nous sommes en janvier 2023, ok? Si je me dis les dix dernières années, ok? Je dis de, de 2000, disons quoi? Si je prends août, ok? Août 2006, par exemple. Si je prends de août 2006 à novembre 2022, ok? Je dis de août 2006 à novembre 2022, j'étais au Cameroun, par exemple, ok? J'ai commencé à août 2006, j'ai terminé en novembre 2022, ok? Maintenant, quand je viens en 2023, je prends, j'avais 2023 jusqu'aujourd'hui, je suis au Canada, par exemple. Donc, vous voyez qu'entre novembre, où je m'étais arrêté pour la première plage, et à janvier, il y a le mois de décembre que je n'ai pas pris en compte, ok? Dans mon dossier, il pourrait être retourné parce qu'on va dire, mais en décembre, qu'est-ce que tu faisais? Où est-ce que tu étais? Donc, parfois, c'est des erreurs que les gens commettent, ok? Ils disent, par exemple, que j'ai fréquenté de janvier 2007 à septembre 2009, je faisais peut-être la licence, ok? Donc, après, je reviens, en gros, il dit qu'il a terminé en septembre 2009, mais là, il dit, de décembre 2010 à telle année, je faisais telle chose. Sauf qu'entre 2009, ok? Et 2010, il y a des mois qui n'a pas pris en compte. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte tout le mois. Vous ne devez laisser aucun mois vide, ok? Sinon, il y a de fortes chances que vos dossiers soient rejetés. Donc, durant toutes les périodes, vous devez mettre, est-ce que vous étiez à l'emploi? Si vous étiez au chômage, mettez, vous étiez au chômage. Si vous faisiez une formation, j'ai fait une formation, j'apprenais quelque chose, mais vraiment, ne laissez aucun, aucune période vide, ok? Alors, toutes les instructions sont vraiment renseignées ici, ok? Personnes à charge additionnelles, donc, si vous avez des personnes à charge, mettez ici, les personnes à charge, j'imagine, c'est vos enfants et tout ça. Vous devez remplir ce formulaire, comme on l'a dit, s'il y a lieu, renseignements supplémentaires, listes de voyages, ça aussi, vous devez remplir ce formulaire, ok? Également, ici, parfois, on demande au cours des dix dernières années, donc c'est important de tenir compte de tous les mois, ok? Ici, on dit, en S4, Immigration économique, candidat des provinces, en plus, c'est signé par le demandeur principal, donc c'est le demandeur principal qui va le faire. Mais comme vous le savez, vu que la plupart de ces documents seront soumis entièrement en ligne, vous n'avez pas besoin de les signer. À la fin, vous allez faire une signature électronique depuis votre compte, ok? Enseignements additionnels sur la famille de 5406, vous devez le remplir. Recours au service d'un représentant. Donc, si vous soumettez, vous faites votre procédure vous-même, vous ne passez pas par un consultant ou bien par quelqu'un d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de remplir ce formulaire 5406, ok? Titre de voyage et passeport, donc, vous devez mettre copie de passeport, de tous vos documents et autres, date de délivrance, ça, vous devez l'inclure, ok? Liste de documents, syndicat de sélection du Québec, donc vous devez inclure votre syndicat de sélection du Québec, ok? Pour le demandeur et tous les membres de la famille, confirmation de la candidature, donc si c'est une province qui vous a sélectionné, vous devez cocher, mais vous, si c'est le Québec, vous cochez simplement Québec ici. Preuve de compétence linguistique, donc vous avez passé des tests de langue, TEF, TCF et tout ça, là, vous devez les inclure. Donc, document d'identité d'état civil, donc les actes de naissance, actes de mariage et tout ça, là, enseignement sur les enfants s'il y a lieu, ok? Certificat de police, absente le casier judiciaire, donc vous allez faire le casier judiciaire, les photos, vous devez également joindre les photos, ok? Vous devez prendre les photos, vous êtes obligé d'imprimer les photos, ok? Vous devez imprimer les photos parce qu'à l'arrière de la photo, on veut voir le cachet et les informations du studio photo, la date d'émission de la photo, donc vous devez prendre la photo et vous devez scanner la photo recto verso que vous allez téléverser plus tard dans le portail et puis paiement des frais, vous devez faire le paiement des frais en ligne. Donc, comme vous le voyez, la liste de contrôle, c'est vraiment un document indispensable qui vous permet de vous assurer que vous ne manquez rien dans votre dossier parce que vous cochez tout. Chaque fois que vous cochez un élément, ça vous permet en fait de valider que vous avez tout inclus, ok? Donc, si je reviens dans la page initiale ici, c'est la même chose qu'on dit là, ok? Voilà les formulaires, voilà les PDF qu'on doit remplir, compléter et signer le formulaire. Donc, on dit, compléter et signer le formulaire suivant si ça s'applique à vous. Imprimer et remplir le formulaire, signer le formulaire à la main. Faire signer le formulaire à la main par le test, télévisser le formulaire avec votre demande. Donc, si vous avez fait un, vous faites la procédure en tant que conjoint de fait, il y a ce document-ci, déclaration officielle d'union des faits que vous devez absolument remplir, télécharger, remplir à la main, faire signer à la main parce que ça va être fait signer devant un hôtel, scanner et joindre, ok? Déclaration pour tuteur, les gars qui n'accompagnent pas. Donc, si dans votre procédure, vous avez fait une procédure en couple et que dans votre dossier, il y a un enfant qui n'est pas accompagné par l'un des parents, généralement des familles composées. Vous avez peut-être votre copine qui avait un enfant avant que vous vous mettez ensemble et vous voulez que son enfant vienne. Le père de cet enfant-là qui n'est pas vous doit remplir ce formulaire et le signer. Et donc, c'est un formulaire qui va être téléchargé parce que ça aussi, ça se fait devant le notaire. Voilà pourquoi il faut l'imprimer, le remplir, le signer et le scanner pour le joindre au dossier, ok? Recours au service d'un immigrant ou d'un représentant. Ça, j'ai déjà fait allusion à ça. Spécification de la photographie. Vous avez besoin d'une photo pour chaque personne de votre demande. Vous devez suivre les instructions, ok? Il y a des instructions en ligne. Numériser, téléverser les deux côtés de votre photo. Donc, c'est ce que je viens de dire. Vous devez téléverser les deux côtés de votre photo recto verso. Plus huit ans à la procédure, vous avez passé la biomédicule, vous devez payer les frais, ok? Donc, c'est ça. Donc, voilà en gros comment vous faites une demande résidente permanente lorsque vous avez une sélection du Québec. Rien de vraiment compliqué, ok? Donc, tout de suite, on va aller voir comment est-ce qu'on crée un compte. Ici, vous voyez, on dit compléter le signer formulaire suivant. Si ça s'applique à vous. Je voulais vous montrer l'étape de signature. Ok. Je cherche l'étape de signature. Ok. Présentez-les-mêmes à la ligne. Avant de nous présenter vos demandes, nous voulons savoir. Assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions. Signez électroniquement votre demande et tous les formules. Vous devez écrire votre nom au complet tel qu'il est indiqué sur votre passeport. Donc, à la fin, lorsqu'on vous demandait de signer électroniquement votre dossier, il faudra inscrire votre nom au complet et valider, ok? Donc, alors là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un compte, ok? On n'a pas de compte, on est nouveau, on va aller créer un compte, ok? On va cliquer ici, portail de demande de résidence permanente en ligne. Je fais un clic là-dessus. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais toujours dans un nouvel onglet pour ne pas fermer l'onglet principal, ok? Voilà le portail, en fait. Si vous n'avez pas encore de compte ici, vous devez vous inscrire, ok? Donc, moi, je n'ai pas encore de compte, c'est la première fois. Donc, ce que je fais, je clique ici, créer un compte, ok? Lorsque je clique sur créer un compte, on me demande les informations du compte, donc l'adresse courriel. Il va falloir que je renseigne l'adresse courriel ici, l'adresse électronique, ok? Donc, là, j'ai renseigné l'adresse email et j'ai mis un mot de passe. Donc, on dit que mon mot de passe est assez fort, ça remplit toutes les conditions, une majuscule, un chiffre, un caractère spécial et tout. Donc, tous les options ici doivent être en vert. C'est ce qui confirme que votre mot de passe est assez fort et qui remplit les critères. Donc, je clique ici, j'ai lu et j'accepte les conditions, puis je clique sur créer un compte, ok? Donc, il y a un code qui vous est envoyé dans votre adresse email. Donc, il fallait vous connecter à votre adresse email, copier le code et venir le renseigner ici, ok? Donc, j'ai reçu le code, je rends le code que j'ai reçu dans mon adresse, mon compte email ici, ok? Puis, je clique ici, compléter l'inscription, ok? Donc, on dit félicitations, vous avez créé un nouveau code, ok? Alors, portail de résidence permanente, donc, maintenant, je vais donc pouvoir me connecter. Et vu que j'ai déjà un mail et un mot de passe où j'ai déjà un compte, je peux donc me connecter dans le portail de demande de résidence permanente en ligne. Donc, je mets mon adresse email, je mets le mot de passe, puis je clique sur ouvrir une session, ok? Donc, alors, là, je suis dans mon compte à moi, soumettre une demande de résidence permanente, ok? Je suis connecté, et ici, on présente les différentes étapes, ok? Pour faire une demande, donc, si je vais plus bas ici, j'ai ici, demande de résidence permanente, ok? Commencer une nouvelle demande. Donc, si vous êtes déjà au Canada, vous voulez faire une renouvelée et vous remplacez votre carte de résidence permanente ou un titre de voyage pour résidence permanente, vous pouvez commencer la demande ici, dans cette section, ok? Donc, moi, ici, je vais faire une demande de résidence permanente en ligne, donc, je clique ici sur commencer une nouvelle demande. Alors, on va poser quelques questions ici, on dit, choisissez le programme et la catégorie ci-dessous, je clique ici, économique, moi, je fais l'immigration économique, ok? Lorsqu'on immigre au Canada, le programme Arima, on fait de l'immigration économique, ok? Donc, ça va bien, je vais... Je vais regarder, onuche une autre petite langue dernièrement ici, enthusikelt Western. La catégorie... Non. C'est pas une palette... C'est pas un programme de genre d'affaires, c'est un programme de genre d'affaires, non. Déjà de faire ça, c'est pas le Québec. Travailleurs qualifiés sélectionné par le Québec, donc c'est celui-ci. Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, je clique là-dessus. ok vous pouvez personnaliser votre demande donc parfois dans votre compte vous avez plusieurs demandes pour vraiment je sais pas avoir comment dire une indication plus précise donc un signe plus précis sur une demande en particulier vous pouvez également le personnaliser donc pour moi je peux passer ça ok alors ici en fonction des renseignements que j'ai donné tantôt je fais une demande d'exemple permanente sélectionné par le québec dans le cadre de le programme de travailleurs qualifiés du québec on va donc me présenter ici certainement les formulaires dont j'ai besoin ok donc ici c'est le formulaire qui qui sont nécessaires ok pour le programme que je présente mais comme ils le disent ici dans la liste il y a des formulaires dont on n'a pas besoin ici donc ils disent vous n'aurez pas à remplir tous les formulaires de cette page assurez vous de remplir seulement les formulaires qui sont nécessaires pour votre demande ok cliquez sur le nom de chaque formulaire applicable pour y accéder puis suivez les instructions pour remplir certains formulaires doivent être remplis via un formulaire web d'autres sont des pdf que vous devez télécharger de toutes les façons ça on vous a déjà dit ça ici si vous vous souvenez si vous vous souvenez ici lorsqu'on a cliqué sur le premier lien lorsqu'on a fait la recherche sur google on vous a déjà dit ok que il y a des formulaires que vous devez remplir en ligne parmi lesquels le 008 le 5669 le 54 06 c'est le 5562 il y a également des formulaires que vous devez remplir via pdf donc vous devez télécharger le pdf dans votre ordinateur rempli le formulaire sur votre ordinateur et le télécharger dans votre portail et il s'agit de ces deux formulaires ici on vous a également dit qu'il peut arriver que vous aurez besoin de remplir certains formulaires à la main les faire signer et les téléverser on vous a dit c'est ces deux formulaires ici ceux qui font union des faits ou ceux qui se font unique avec des enfants dont l'homme des parents n'est pas dans le projet ok l'autre parent doit remplir ce formulaire pour dire qu'il donne son accord pour que l'enfant aille au canada avec le second parent vous comprenez un peu donc il y a vraiment beaucoup de répétitions dans la procédure qui fait en sorte que normalement il est difficile que vous que cela vous échappe ok donc les documents que vous téléchargez dans cette demande sont automatiquement enregistrés vous pouvez fermer ce navigateur et revenir plus tard via la page donc ça vous remplissez vous quittez vous pouvez revenir demain quelques jours après il continue simplement le processus ok tout est rempli automatiquement et comme je vous ai dit il y a le guide aussi ok le guide qu'on avait téléchargé c'est qu'il y a également un formulaire qu'il ne faut pas oublier que dans le dossier il y a le formulaire ici 5690 qui est la liste de contrôle un document que vous devez également inclure télécharger ok dans la liste de contrôle ici vous voyez il y a le guide lui-même dans la liste des documents vous allez voir que le guide lui-même un document qu'il ne faut pas oublier ok parce que quelque part plus bas on vous demande si vous avez également mis le formulaire 5690 donc alors si je reviens dans ma demande en ligne je sais que par rapport à ce que j'ai vu ici les formules que je dois remplir en ligne il y a d'abord le IM008 donc je peux aller par en nord je commence par le IM008 donc lorsque je clique ici vous cliquez sur commencer IM008 je clique sur commencer ok et ici on me donne des instructions à quoi c'est ce formulaire ce formulaire qu'on a perçu de votre information de base vous devez remplir l'enseignement suivant vos préférents linguistiques les membres de votre famille qui sont inclus dans la demande d'autres renseignements personnels ok on vous demandera de remplir certain nombre de données personnelles y compris les informations figurant sur votre passeport ou document national d'identité si vous ne possédez pas un gardez les à portée de main pendant que vous remplissez donc ce document demande on aura besoin des informations personnelles certainement votre numéro de passeport ou de passeport de votre famille donc c'est mieux de les avoir à côté de vous avant de vous lancer dans cet exercice donc je clique sur continuer et ça commence ma langue préférée je sélectionne ici ma langue préférée c'est le français s'il y a une entrevue si jamais il y a une entrevue dans la procédure vous savez à tout moment dans la procédure d'immigration vous pourriez être amené à passer une entrevue si l'agent d'immigration a besoin de vérifier certaines informations des enquêtes complémentaires ça se peut qu'on vous invite à une entrevue est ce que vous avez besoin d'un interprète non ok où avez vous l'intention de vivre au canada donc moi je vais vivre au québec ok pour ce candidat de toute façon moi je suis déjà au québec mais je vous montre en fait comment ça se passe et la ville la ville où vous comptez vivre au québec donc vous avez déjà une ville en particulier vous pouvez le mettre mais moi je vous suggère de venir dans la plus belle ville du québec qui est trois rivières ok trois rivières la plus belle ville du canada ok avez vous reçu un syndicat de sélection du québec oui oui parce que vous avez un numéro de sélection du québec donc maintenant entre le numéro dont je vais entre le numéro de mon csq si vous avez votre csq vous entrez le numéro de votre csq ici donc vous renseignez votre numéro de csq pour cliquer sur enregistrer et continuer ok renseignements personnels donc vous avez vu pour la suite je vais pas la vidéo sera très long c'est vraiment formulaire vous remplissez simplement les informations suivant 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 jusqu'à la fin et le formulaire im008 sera rempli ok donc c'est vraiment rien rien de compliqué je vais mettre une pause à la vidéo je vais remplir puis on se retrouve après ici par exemple vous demandez au coup de ces dernières années est ce que vous avez vécu dans un autre pays ok si c'est le cas vous mettez oui et vous avez ajouté oui vous pouvez ajouter les différents pays vous avez résidé ok donc vous pouvez ajouter le premier pays s'il ya un autre pays dans lequel vous avez résidé vous cliquez sur ajouter ensuite vous ajoutez le second pays ainsi de suite donc ça c'était juste pour vous montrer parce que je trouvais ça quand même pertinent sinon si vous n'avez jamais quitté votre pays vous restez à la même place depuis toujours ok ou bien au coup de ces dernières années on a bien dit au coup de ces dernières années donc si ça fait sept ans que vous avez vécu dans un pays ça ne vaut plus la peine parce qu'on a bien dit au coup de ces dernières années ok donc moi je vais cliquer sur non parce que je suis pas concerné par ça et et à matrimonial je vais cliquer sur marié ok parce que je suis marié si vous êtes marié ou en union des faits fournir la date à laquelle vous vous êtes marié ou avez commencé de vivre en union des faits ok le nom de votre époux donc on va mettre la date de mariage ainsi de suite donc je vous reviens s'il ya de l'information pertinente à partager bien à cette étape ici concernant les états scolaires on vous demande ici de renseigner par exemple le niveau d'études le plus élevé dans la liste déroulante ici mon cas d'appel à une licence donc j'ai trouvé ça pertinent mais je pense que vous devez déjà le savoir donc se rendre à cette étape de la procédure ce coup maîtriser quand même le système scolaire au canada donc pour quelqu'un qui a la licence la licence au canada ici ça équivaut à ce qu'on appelle le baccalauréat ok parce que je l'ai toujours j'ai souvent dit dans plusieurs vidéos dans les pays qui ont de l'afrique en général est donc ce tutelle français le système scolaire français le baccalauréat c'est en fait le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires ok donc au cameroun par exemple si vous avez un baccalauréat ok cela suppose que vous venez de terminer votre étude secondaire vous allez aller à l'université par contre ici là lorsque vous finissez vos études secondaires vous avez ce qu'on appelle un diplôme d'études secondaires ça veut dire quoi ça veut dire que si vous faites cette procédure que vous avez seulement le bac du cameroun bien le bac de l'afrique en général mettez secondaire par contre si vous avez une licence prenez baccalauréat ok donc comme vous le savez nous sommes toujours en train de remplir le formulaire im 008 et ici c'est la section personne à charge donc vous avez des personnes à charge dans votre dossier il faudrait les ajouter il est important d'ajouter tous les membres de votre famille dans votre procédure sinon vous ne seriez jamais ok capable sera vraiment très compliqué de les parrainer plus tard ok donc si vous avez des frais des soeurs non des personnes à charge de temps pour moi des enfants il faudra déclarer tous vos enfants même des enfants des enfants que vous avez fait en mariage si vous vraiment vous avez pour ambition de les faire venir au canada un jour il faudrait les ajouter donc même si vous n'êtes plus en bon thème avec les mamans des enfants la maman des enfants c'est important de les ajouter à votre dossier parce que ne sait-on jamais ok ils auront peut-être besoin de vous un jour ok pour pouvoir venir au canada vous auriez peut-être besoin un jour de l'effet venir au canada donc vous ajoutez les enfants à charge dans cette constitution je n'ai pas d'enfants à charge mais j'ai une personne à charge qui est la conjointe donc je vais ajouter une personne en charge et on demande est-ce que cette personne va accompagner des demandeurs principaux au canada j'ai dit oui ok donc alors la relation que j'ai avec cette personne relation que cette personne que j'ai ajouté avec le demandeur c'est que c'est une épouse épouse ok puis je vais entrer les informations supplémentaires avez vous déjà utilisé un autre nom non ok l'épouse n'a jamais utilisé un autre nom elle n'a pas d'identification du numéros d'identificateur unique parce qu'elle n'a jamais fait de dossier d'immigration jamais fait des permis d'études rien de tout ça donne à pas de ici donc ça je vais laisser ce champ vide ok puis je vais remplir les autres formats les autres informations donc on se retrouve dans la suite si je trouve d'autres informations pertinentes à partager avec vous je vous le partagerai donc je viens de compléter le formulaire im008 ok donc on va regarder le prochain formulaire à compléter comme vous voyez dans la liste il y a pas mal de formulaires mais comme vous le savez déjà c'est pas tous les formulaires qui sont nécessaires donc je vais fermer d'autres fenêtres ici ok dans la liste de contrôle ici on a vu qu'il y avait le formulaire im008 on avait le formulaire antécédent 56 69 ou sur regarder ici il y a eu 08 ensuite le faux prochain formulaire web a rempli sur le 56 69 donc je m'en vais dans mon portail ici je cherche le formulaire 56 69 donc 56 69 56 69 c'est bien ça vous devez remplir la version de ce formulaire vous ainsi que les membres de votre famille 56 69 ok donc je cherche le formulaire 55 55 56 56 69 c'est ça déclaration formulaire ok donc je vais cliquer ici commencer à remplir ce formulaire à quoi c'est ce formulaire nous avons besoin des renseignements sur vos antécédents vos antécédents personnels les études a déjà des associations poste 5 du gouvernement bref alors avant de commencer le demandeur principal devait remplir ce formulaire pour vous même le nom de tous le de tous membres de votre famille âgé de 18 ans en plus qui n'est pas déjà ce qu'un des résidents permanents inscrivez tous les noms en français et dans votre langue au cas où caractère maternelle bref donc ici on va commencer par ajouter les membres de la famille ok voici on dit ajouter un membre de la famille pour conserver ou imprimer copie de cette page on peut imprimer pour garder alors le nom du formulaire c'est qui annexe à antécédents déclarations donc je clique ici sur ajouter un membre de la famille vous le demandeur principal devait remplir ce formulaire pour vous même et au nom de tous les membres de votre famille âgés de 18 ans et plus donc indiquez si vous remplissez ce formulaire pour vous même ou au nom d'un membre de votre famille dont vous commencez par remplir pour vous même donc je clique vous même j'ai rempli pour moi section à renseignements personnels on va recommencer à remplir les informations on va juste remplir le formulaire ok suivant 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 donc je vais mettre un peu une pause de la vidéo je vais remplir le formulaire et comme d'habitude c'est une information pertinente je vous reviens c'est vraiment très simple à remplir juste reprendre remplir les informations telles qu'ils sont demandés et cliquer chaque fois sur enregistrer et continuer pour les prochaines étapes donc là je vais remplir le formulaire en question annexe à et ça c'est pour le demandeur principal qu'on l'avait constaté à partir d'ici on peut donc ajouter les autres membres de la famille donc vous avez deux membres de la famille sera importante de remplir également l'annexe pour chacun des membres comme il était vraiment notifié ici ok donc on a dit ici avant de commencer on avait dit le demandeur principal doit remplir le formulaire pour lui-même et au nom de tous les membres de la famille âgée de 18 ans ou plus donc une fois que j'ai rempli pour moi je peux ajouter un autre membre de la famille et dont j'ai rempli de nouveau le formulaire au nom d'un membre de la famille tout à l'heure j'ai rempli en cochant ici que je remplissais pour moi même donc vous remplissez pour vous même le demandeur principal maintenant vous remplissez donc pour l'autre membre de la famille et à partir d'ici vous allez faire la même chose ajouter le conjoint s'il ya des enfants après rajouter chaque enfant ainsi de suite jusqu'à la fin donc vous devez absolument ajouter tous les membres de la famille et remplir l'annexe pour chacun d'eux donc je mets également une pause à partir d'ici j'ai rempli ça puis on se voit pour la suite donc je viens de terminer dans la première étape des formulaires web donc on avait fait le formulaire on avait quatre formulaires 0 0 0 8 56 69 54 0 6 et 50 et 55 62 donc si je retourne dans mon compte est ici vous allez voir qu'effectivement il ya quatre formulaires que j'ai déjà rempli qui sont prêts à être soumis il ya le 0 0 8 ici on a ainsi de 54 0 6 on a ensuite ici de 55 62 on a les 55 69 ok donc ça c'est des formulaires que j'ai rempli comme j'ai dit à tout moment vous pouvez éditer un formulaire et si vous avez commencé vous n'avez pas eu le temps de terminer vous pouvez éditer apporter des modifications faire des changements ajouter des informations à tout moment comme ici je peux éditer ce formulaire ok donc si je clique sur moi ça c'est la liste des voyages c'est vraiment un formulaire assez basique je vais prendre un autre formulaire à la place je prends par exemple renseignement additionnel sur la famille éditer vous voyez que ici j'ai rempli pour le demandeur principal et pour la conjointe il ya d'autres enfants d'autres membres de la famille pouvez ajouter les autres membres de la famille ainsi de suite vous pouvez éditer le formulaire ok si je fais éditer ok là j'ai de nouveau les informations ici j'ai rempli le formulaire en tant que membres de la famille donc parce que la première fois que j'ai rempli ce formulaire c'était pour moi même donc ici pour vous même si vous êtes le demandeur principal ensuite vous allez remplir pour votre conjointe et pour les enfants en tant que membres de la famille ok donc c'est vraiment quelque chose de très simple ok alors là je vais donc retourner et donc une fois que j'ai rempli ces quatre formulaires si je suis mon guide ici ensuite on a dit il faut remplir c'est un formulaire pdf dans le formulaire pdf c'est ça ici il ya la liste de contrôle la liste de contrôle ce formulaire que je professe très souvent rempli à la fin je vous ai montré la liste de contrôle ici c'est le formulaire 5690 c'est lui qui aurait signé c'est juste de cocher chaque fois que vous parcourez la liste ok c'est une liste de vérification qui vous permet de vous assurer que vous n'avez rien oublié et que vous avez mis tout ce qu'il faut donc chaque fois c'est juste de cocher cocher un formulaire les différents formulaires que vous avez pris en compte dans votre dossier c'est à dire que celles qui vous concernent donc vous les cocher au fur et à mesure jusqu'à la fin vous enregistrez vous allez donc télécharger ce formulaire dans le portail donc l'autre formulaire c'est l'annexe 5 immigration économique déclaration d'intention de résider au québec donc moi je clique ça parce que je fais la procédure d'immigration du québec donc je vais remplir ce formulaire si dans son formulaire vous le voyez là c'est simple donc c'est simplement de remplir ce formulaire ok je vais remplir ce formulaire comme vous a dit pour les signatures vous allez faire signature numérique à la fin donc on n'a pas besoin de signer ce document ce formulaire ici remplissez juste les informations et téléchargez le dans votre compte de demande de résidence permanente ok alors donc je vais remplir ça puis on va les télécharger plus plus tard dans la vidéo donc une fois le formulaire rempli je dois donc le télécharger donc je suis toujours dans mon compte est donc le formulaire c'est celui-ci im008 annexe 5 déclaration d'intention des résidus au québec donc je vais cliquer sur télécharger ici je vais aller télécharger le formulaire dans mon ordinateur donc je vais trouver le formulaire dans mon ordinateur et donc je vais donc aller le le télécharger ok le formulaire c'est lui ici im008 je clique dessus et c'est fait donc le formulaire en train d'être joint il est attaché et voilà le formulaire qui a été attaché ok donc rendu ici tous les formulaires sont sont joints tous les dossiers sont faits parce que les autres informations qu'on aurait à compléter serait ceci on a dit si compléter signer ces formulaires donc il faut un bras imprimer rempli donc ça c'est des formulaires comme vous le savez pour le dossier que chante et été qui ne me concerne pas donc je ne me traite pas mais si dans votre cas vous avez besoin de déclarations officielles d'union de fait dans les personnes qui font une procédure en tant que conjoint de fait parce que lorsque vous immigrez au canada en couple vous pouvez immigrer comme des mariés ok vous pouvez ou alors vous pouvez immigrer comme des conjoints avec le statut de conjoint de fait donc ces deux personnes qui vivent ensemble qui remplissent vraiment toutes les conditions d'un mariage mais qui n'ont pas d'acte de mariage alors pour justifier que vous êtes convivez vraiment ensemble il ya ce document si déclaration de conjoint de fait que vous devez rempli et fait signer devant notaire dans ce document à l'appui qui va venir comme ça appuyer votre statut de conjoint de fait donc il est vraiment ce document ici qui est un document signé par un parent qui n'accompagne pas les autres enfants dans la procédure prenons l'exemple je suis marié j'avais des enfants avant mon mariage actuel je vais venir au canada j'ai besoin que mes enfants faits au mariage ok qui ne sont pas les enfants de ma femme mais qui sont mes enfants moi ma compagne au canada alors l'autre dame avec laquelle j'ai fait ses enfants là au mariage elle doit signer ses documents pour donner son accord pour dire que ok elle m'autorise de voyager avec les enfants ok parce qu'elle est l'autre parent dans ce formulaire également il doit être rempli signé par devant notaire c'est les seuls documents que vous avez vraiment besoin d'imprimer et de faire signer de scanner et de joindre à votre dossier sinon le reste des documents même si on vous demande de signer vous n'avez pas besoin de les signer parce que à la fin de la procédure vous allez faire une signature électronique je me répète beaucoup dans les vidéos parce que ce sont des tutoriels et j'aimerais que ce soit vraiment clair pour tout le monde donc à partir d'ici j'ai ma déclaration de résidence permanent qui est quasiment fait les autres documents que j'aurai à joindre sur les documents vraiment que je vais prendre ici dans la liste de contrôle ok si on parcourt la liste de contrôle ensemble ok vous allez voir par exemple ici on parle du formulaire il 0 0 8 donc ce formulaire que le demandeur principal doit remplir donc je coche ici ok je coche ici comme quoi j'ai ce formulaire ok ensuite ici maintenant ici à cette main des personnes qui vont se dire c'est quoi ccp c'est quoi tqq tqq les consignes ont été données ici on dit si vous déposez une demande à titre de candidat de province vous devez soumettre le formulaire et le document indiqué dans la colonne ccp si vous déposez un document à titre de travail qualifié sélectionné par le québec vous devez soumettre le formulaire et le document indiqué dans la colonne tqq donc moi c'est vraiment le québec voilà pourquoi je sélectionne ici donc moi j'ai ce formulaire annexe antécédents déclaration le formulaire 5669 ça c'est un formulaire que j'ai rempli si vous vous souvenez dans la liste ici au début on avait le formulaire parmi nos quatre deux formes on avait le 5669 donc moi je l'ai rempli donc je vais cocher ici comme quoi j'ai rempli le formulaire 5669 on dit indiquez vos antécédents ok si il ya des fonctions ou bien les périodes que vous devez écrire sans objets dans la section qui ne s'appliquent pas à votre situation il faut mentionner les emplois chômage études on l'a déjà rempli dans ce formulaire n'utilisez pas d'abréviation n'employez pas de thèmes généraux comme salarié travail gestionnaire précisez votre activité par exemple vendeur de commerce en détail architecte donc soyez vraiment précis dans vos informations ok ça c'est dans le formulaire 5669 si cette action n'est pas rempli correctement votre dossier peut subir des retards ok vous remplirez ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne pour toutes les personnes figurant dans la liste ci-dessus ok donc vous devez remplir ça pour les demandeurs principales vous devez également remplir pour les pour le conjoint des faits ok qu'il accompagne ou non le demandeur et vous devez également rempli pour tous les enfants à charge donc si je retourne dans le formulaire 5669 parce que je suis en train de faire les vérifications je retourne dans mon dossier je cherche le formulaire 5669 et je me rassure que j'ai rempli ce formulaire pour le demandeur principal et pour la conjointe donc 5669 si je fais éditer ici ok donc je vois que il y a deux ok il ya le demandeur principal et l'autre c'est la conjointe donc les deux sont là alors je peux cocher parce que c'est clair et puis on a ce formulaire personne à charge additionnelle j'ai pas eu besoin de ça parce que souvent dans le formulaire vous ajoutez les enfants à charge parfois je pense un formulaire qui prend peut-être quatre enfants c'est enfin mais si vous avez peut-être plus de quatre enfants vous avez donc besoin d'un formulaire additionnel pour ajouter les autres enfants bien les autres personnes à charge donc moi je coche pas ça parce que dans ce dossier il n'y a pas de personnes à charge donc je laisse avis renseignements supplémentaires liste de voix 5662 moi je l'ai mis et 5662 donc on dit le demandeur principal remplira ce formulaire dans le cadre de la demande en ligne en ligne le formulaire pdf n'est pas nécessaire donc le formulaire 5662 est ce que je l'ai rempli si je retourne dans mon dossier ici ok et que j'ai vérifié le formulaire 5662 5662 édité ici ok je l'avais déjà rempli ce formulaire donc on fait juste parcourir et comme il a été dit c'est aucun voyage donc il y a aucun voyage ça on avait déjà rempli donc je retourne donc ça c'est justement pour montrer à quoi c'est le formulaire de liste des vérifications ok ça vous permet vraiment de vous assurer que vous avez pris en compte tous les deux les informations c'est un formulaire vraiment très 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 précieux qui vous permet d'éviter toute erreur et tout oubli ok donc immigration économique candidat de province donc ça l'année 4 ça ne concerne pas parce que je fais pas la procédure du candidat de province mais l'année 4 a non plus annexé déclaration d'intention de résider au québec ça vous rappelez je l'avais rempli ok renseignements additionnels sur la famille 5606 5406 on dit le demandeur principal de remplir ce formulaire l'époux le conjoint des faits et chaque enfant en charge donc ça je l'ai fait je coche recours au service de représentants donc ça je ne ça ne me concerne pas titre de voyage et passeport donc à partir d'ici on vous demande on commence à demander des informations d'identité par exemple on dit vous devez fournir des copies des pages de votre passeport ou titre de voyage ainsi que ceux des époux conjoints des faits et des enfants à charge donc moi j'ai un besoin ici de copie passeport donc c'est la copie qui contient les fonctions de passeport le numéro ou congé enfant et de vos enfants à charge donc numéro de passeport date de dérivance d'expérience photo le nom ainsi que la date et lieu de naissance les modifications de nombre ici vous mettez vos copies de passeport moi je les ai pas encore mais au moment venu je vais juste cocher ici ok vous devez détenir un passeport valide vous ne pouvez pas immigré au canada à l'aide d'un passeport diplomatique officiel et ainsi de suite liste des documents donc certificat de sélection du québec vous donc moi j'ai le certificat de sélection du québec donc je vais mettre ça ici parce que je dois devoir attacher mes deux csq donc pendant qu'on y parle j'ai déjà mes deux c'est ça de sélection donc je vais les attacher directement comme vous l'avez vu vous devez attacher le certificat de sélection pour vous et pour tous les membres de la famille le certificat de sélection du québec donc je reviens dans mon dossier en ligne j'ai une rubrique plus bas où je jouais des pièces justificatives ok donc lorsque vous allez au bas de la page voici c'est écrit télécharger télécharger les documents justificatifs donc tous les documents que vous auriez besoin d'ajouter comme complément d'information dans votre procédure vous devez les scanner les avoir dans votre ordinateur en fichiers numériques il faut bien les nommer ok et vous allez pouvoir les télécharger donc je viens dans ici ce que je vais télécharger c'est sélection du québec je vais voir s'il y a un document qui s'appelle confirmation de la candidature certificat de police non casé judiciaire document d'identité preuve de l'intention de résider au québec au québec non ça c'est au québec pour le statut renseignement sur les enfants titres de voyages autres donc ici il n'y a pas une catégorie qui s'appelle vraiment c'est là d'ici ils ont appelé sa certificat de sélection du québec csq donc puisqu'il n'y a pas ici une catégorie ok qui s'appelle certificat de sélection du québec voyez comme moi confirmation d'un document d'identité exigence concernant les photos lettre d'explicative lettre de contrôle liste de contrôle preuve de compétence preuve d'intention de résider au québec preuve de présence actuelle au canada preuve de statut renseignements sur les enfants titres de voyage ou dont je vais mettre ça dans autre ok et je vais donc aller télécharger ok je vais donc dans mon dossier je vais prendre mes certificats de sélection je prends les deux certificats de sélection comme ça je prends d'abord celui-ci pour le demandeur principal ok on me dit le nom du fichier contient des caractères non valides donc je vais devoir renommer mes fils mon fichier pour supprimer tous les accents les caractères vraiment spéciaux pour le rendre plus simple donc vous devez également ici jeune des preuves de compétence linguistique dans ce fait les tests de français d'anglais vous allez cocher pour jv je vais joindre ce document document d'identité civile vous devez joindre le document suivant pour vous et votre époux ou conjoint de fait donc de joindre les actes de naissance de tous les membres de la famille les documents juridiques des certificats de mariage c'est ce cas des décès pièces d'identité nationale canad de famille s'il ya lui les documents de conjoint de fait c'est ça dit si vous avez un conjoint de fait remplissez et joignez la déclaration d'union de fait donc des fois il ya des personnes qui veulent faire la procédure en tant que conjoint de fait qui demande c'est quoi les preuves c'est quoi les documents à l'appui ok du statut de conjoint de fait donc voyez ici on a la réponse à cette question si vous êtes des conjoints vous immigrez pas en tant que mari mais en tant que conjoint de fait vous devez remplir ce formulaire on a vu ce formulaire tout à l'heure lorsqu'on regardait la liste des formulaires sont formulaires qui doit être signé par débat non notaire ok la preuve que vous avez cohabité avec votre conjoint par d'un peu de 12 au mois continue donc vous déjoignez des documents comme les relevés de comptes bancaires conjoints les copies de baudon savons contrat de bail qui porte vos deux noms les factures des services publics qui portent vos deux noms bref tout document portant vos deux noms qui peut justifier que vous êtes en couple par exemple d'autres documents s'appellent des factures comme quoi l'on envoie de l'argent à l'autre pour soutenir l'autre des échanges téléphoniques statut par exemple facebook qui demande que vous êtes marié bref il ya beaucoup de documents à l'appui sinon pouvez vous fier uniquement à ceux ci dans la liste ok donc c'est le document d'état civil donc que je vais moi dans mon cas je vais mettre les actes de naissance acte de mariage la pièce d'identité et passeport ok donc ici il ya autre document ces renseignements sur les enfants donc si vous avez des enfants il faut donc mettre des informations sur les enfants ici ça ça me concerne pas certificat de police ou absente de casier du ciel vous devez obtenir un certificat de police de chaque pays vous avez vous avez vous avez vécu pendant six mois consécutifs ou plus depuis l'âge de 18 ans ok donc vous avez déclaré que vous avez vécu dans certains pays plus que six mois il vous faudra donc des certificats de police de ces différents pays là ok toutefois si votre demande est confiée au bureau des visas pour le traitement vous devez être prêt à envoyer quand le bureau des visas vous le demandera les certificats de police sont généralement considérés comme étant valables pendant un an à compter de la date d'émission donc si vous avez un certificat de police qui date d'un an ça veut dire qu'il est encore valable si vous avez déjà fait le certificat de police pour d'autres dossiers précédents vous pouvez encore les les utiliser ok donc pour le certificat de police ici on n'a pas on n'a pas indiqué si le conjoint la conjointe devrait également le faire ok donc je pense que c'est uniquement le requérant principal dit c'est le cas de police et absente d'un cas de judiciaire vous devez dans sa service de documents vous devez obtenir c'est le cas de police de chaque pays ou territoire vous avez vécu pendant six mois consécutifs vous êtes fortement encouragé de joindre ses cas de police à la demande que vous présentez ok ici exigence concernant les photos donc de prendre les photos ok vous devez joindre les photos à recto verso ok comme j'ai déjà dit vous pouvez regarder sur internet vous avez les caractéristiques ou les spécifications concernant les photos ok paiement des frais ensuite on va payer les francs en ligne je vous montrerai plus tard comment faire des paiements des francs en ligne ok mais c'est pas compliqué lorsque vous êtes ici dans votre procédure toujours dans votre compte en ligne ici vous avez payé des frais si vous cliquez sur payer des frais ça vous amener à l'étape où vous allez faire des paiements des francs en ligne donc vous allez payer les frais vous allez obtenir un reçu et vous allez pouvoir télécharger votre reçu ici sous cet onglet donc je pense que vous avez tout le nécessaire aujourd'hui pour et puis si vous allez lis cette déclaration donc à cette déclaration vous allez parcourir lis et accepter c'est rien de compliqué donc pour commencer la déclaration ok acceptez vous oui j'accepte tout ok et puis ici vous signez électroniquement ok donc on va mettre pour signer on a besoin de notre nom complet pour signer le document donc là je signe que toutes les informations que j'ai renseignées sont véridiques il n'y a pas d'informations mensongères que tout est clair et puis remplir pour suivre donc je viens simplement de signer tous mes formulaires tous mes documents dans ma procédure je vais payer les frais attacher les frais je vais donc également j'ai un de tous les autres documents complémentaires donc n'oubliez pas de jouer la liste des documents donc lorsque j'aurai terminé avec la liste de contrôle ici le 5690 je vais l'enregistrer je vais venir ici liste de contrôle des documents je vais aller télécharger et l'ajouter lorsque je vais ajouter le certificat de police je vais cliquer ici et je vais aller télécharger le fait jusqu'à 2,7 cas de police que j'ai scanné parce que c'est jusqu'à de vous allez le faire dans votre pays vous allez le scanner vous allez le jouer les photos par exemple preuve de compétence linguistique qui va télécharger tous mes documents linguistiques les tests là je vais télécharger ainsi de suite donc vous allez ajouter tous les documents et qui étaient mentionnés dans la liste de contrôle ok les télécharger une fois que tout sera téléchargé vous avez simplement confirmé et soumettre votre demande puis vous allez patienter votre demande sera ainsi soumise vous allez simplement attendre que le dossier soit traité et j'avance il ya besoin d'informations complémentaires d'informations manquant l'agent d'immigration qui traite votre dossier va le notifier donc vérifier constamment vos mails votre adresse email puis si on a besoin des informations complémentaires vous avez simplement fourni des informations complémentaires la prochaine étape sera certainement d'aller faire les examens biométriques il va falloir aller faire les examens biométriques les indications seront donnés dans le mail que vous allez recevoir à cet effet là puis plus tard dans la procédure si tout se passe bien vous allez aller faire les examens médicaux ainsi de suite vous allez obtenir votre résidence permanente donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez l'apprécier si c'est le cas lâcher un pouce plus partager la vidéo laissez moi commentaire si vous avez des questions parce que ça fait toujours plaisir de vous reprendre en commentaire de vous libres bien sûr surtout partager la vidéo ok parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont besoin de ce type de vidéo pour essayer de faire les démarches par eux mêmes la vidéo est longue un peu plus d'une heure mais si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo c'est tellement parce que vous avez trouvé le contenu pertinent intéressant et qu'elle va vous aider dans vos démarches d'immigration allez on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis salut